Mais je commentaire. Comme quatrième associé de la dite société dans le but de couvrir malencontreusement leurs opérations et gérer les contrats signés avec TFM et SEMOC qui s'en fout à leur niveau. Après investigation, enquête et audition, sans compter des séances de confrontation des parties faites par les OPJ de la RSP, le directeur général de cette institution a personnellement présidé trois autres séances. Et pour asseoir sa conviction, l'honorable Miguel Cachal avait auparavant effectué une demande d'information aux sociétés principales concernées dont il ressort que sur un colossal montant de 27 millions de dollars américains déjà payés, seule une bagatelle somme de 600 000 francs congolais a été cédée à la partie congolaise, comme nous l'explique M. Katako Toussaint. Nous, actionnaires nationaux, on a demandé aux Chinois de tenir une assemblée générale ordinaire pour parler des états financiers ainsi que leurs affectations. C'est de là que les problèmes ont commencé parce que les Chinois ne voulaient pas. Nous sommes venus à la RSP pour que nous puissions être régulés. Nous sommes ravis parce qu'il y a eu une régulation à bonne et déforme. Le directeur de l'inspection et contrôle Ferruzi, Guillaume, revient ici sur les faits établis. Dans le chef de M. Fou, qui est le directeur général de la société, les OPEJ ont retenu les infractions d'habit de confiance. Deuxième infraction, c'est l'infraction de faux en écriture et usage de faux. L'ARSP a dégagé que M. Moupalanga est un prétendant. L'attestation qui a été obtenue de manière frauduleuse, le directeur général va prendre des décisions administratives par rapport à ces documents ici. La troisième infraction, c'est l'infraction de blanchement de capitaux. Parce qu'après vérification et investigation, l'ARSP n'a pas trouvé de traces sur les banques installées au pays du payement, du montant global du marché, du ciment qui ne s'en fout, et de la compte payée par TFM dans les banques ici au Congo. Au regard des éléments que nous avons, les paiements auraient été effectués à partir de l'étranger. Donc ce sont les trois infractions. C'est un cas de prétendant, comme nous l'avons cessé de le dire, et en tant que directeur de l'inspection et contrôle, c'est l'instruction du directeur général, nous avons détecté un cas de prétendant et sur ce fait, nous transférons le dossier au parquet avec prévenu pour qu'on puisse ouvrir l'instruction pénale par rapport à des cas infractionnels. Il est à noter que le numéro 1 de la sous-traitance en RDC est donc plus que déterminé à mettre fin à cette pratique malveillante qui freine le développement de la classe moyenne dans le pays. Sous-titrage ST' 501